Mais je mettrai toute mon énergie pour que le Rassemblement National ne soit pas en tête. Je mettrai toute mon énergie pour que vous ne soyez pas en tête. Au-delà de l'indigence des arguments utilisés par le Président de la République, qui n'est plus en réalité le Président de la République, qui est aujourd'hui un chef de parti et même un directeur de campagne, il met aujourd'hui tout son poids dans la balance. Alors ça devient donc un référendum pour ou contre Emmanuel Macron cette élection européenne. J'accepte cela. Mais dans ces conditions, il faut qu'il fasse comme le général de Gaulle. S'il perd cette élection, alors il devra partir. Il devra démissionner. Il faut être cohérent. Si on met tout son poids dans la balance comme Président de la République, si on transforme cette élection en référendum, alors il faut avoir l'honneur et la dignité de faire comme a fait le général de Gaulle, c'est-à-dire partir si on perd ce référendum. Et vous dites qu'il n'est plus Président de la République, il est chef de parti. Mais je crois que chacun l'admet. C'est la première fois qu'un Président de la République utilise son image dans une profession de foi, dans une élection européenne. La première fois. Ça n'est jamais arrivé. Donc il ne se comporte pas comme le Président de tous les Français. Il se comporte encore une fois comme le Président d'un mouvement qui s'appelle le mouvement En Marche. Et il met ainsi de côté des dizaines de millions de Français à qui il ne parle plus, qu'il ne considère plus, et même, c'est pire que tout, qu'il combat aujourd'hui. Le Président de la République vient de dire « Je vais combattre politiquement des Français ». Il est censé, encore une fois, présider la France. Il a donc totalement abandonné la conception de la fonction de Président de la République qui est celle de la cinquième. Alors, d'autres Présidents de la République se sont engagés dans les scrutins européens. Ils ont envoyé des messages, se sont affichés. Non, en général, ils se contentaient de faire une tribune, parfois un meeting, mais jamais sur une profession de foi et jamais avec les mots clairs qu'ils utilisent. Mais, encore une fois, il fait du Rassemblement national son adversaire principal. Très bien, il a raison d'ailleurs. Sa vision est à l'inverse de la nôtre. Nous ne sommes pas d'ailleurs pour la déconstruction, comme il le dit, de l'Europe. Nous sommes pour le sauvetage de l'Europe, mais pour la déconstruction de l'Union européenne. Ce qui est évidemment tout à fait différent.